Alors bonjour YouTube, bonjour YouTube, toujours dans la recherche de la vérité, je partage avec vous une chaîne que je vous recommande, la chaîne de Marcus Dia. Alors Marcus Dia, finalement, je ne sais pas grand chose de lui en tant que personne, par contre je l'avais découvert lorsque il y avait eu l'affaire Marvel. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années il y avait eu une affaire, je crois que c'était la première affaire française où les YouTubers avaient fini au tribunal. Sachant que bon depuis il y en a quand même pas mal et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Et voilà. Alors on va parvenir sur l'affaire Marvel, c'est pas spécialement intéressant. Là, ce que je trouve intéressant dans les vidéos dont je vais vous parler, c'est d'abord la comparaison Bassem-Diodonné. Alors, Diodonné, évidemment, je pense que vous connaissez le personnage. Bassem, pas forcément, bien qu'il soit, je crois, numéro 4 des streamers sur Twitch. Et il faut savoir, et je vous invite très fortement à regarder les vidéos, elles sont très 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 instructives, la partie 1 comme la partie 2. Si vous aimez le MMA, il y avait aussi, il avait fait une vidéo sur le clash d'Houmbé-Frédéric Lopez. Mais bon, ça c'est entre guillemets moins intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la comparaison Bassem-Diodonné est intéressante et qui mérite d'être analysée, quel que soit que vous soyez intéressé par ses personnages ou pas, parce qu'elle dit quelque chose de la liberté d'expression en France. Parce que cet individu, Bassem, a tenu et continue à tenir des propos qui sont totalement répréhensibles par la loi, et pourtant, il est passé totalement sous les radars. Et donc, c'est ce que la vidéo de Marcuse dit à, donc je ne vais pas la spoiler, je vous invite à aller la voir, c'est ce que, enfin, les voir, puisqu'il y a une partie 1, une partie 2, et il montre preuve à l'appui, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'après, vérifier. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas faire moi-même ma propre enquête, parce que, en fait, j'ai vu les informations dans la vidéo, et je suis allé chercher, j'ai pu voir, je n'ai pas tout repris pièce par pièce, mais sur les pièces clés, en tout cas, j'ai vu que c'était tout à fait trouvable facilement sur Internet, et donc, du coup, je garantis, enfin, je garantis, je ne garantis rien du tout, je ne suis pas son avocat, mais je veux dire, vous pouvez vous-même, vous vérifier par vous-même, voir que ce qu'il raconte dans sa vidéo est totalement appuyé par les faits. Ce n'est pas une opinion, c'est vraiment factuel. Et c'est un travail, donc, qui montre, justement, un deux poids de mesure, mais un deux poids de mesure très surprenant, vraiment très surprenant. Donc, je vous invite très, très fortement à aller voir les vidéos, je vous les mettrai dans la description, parce que c'est très troublant, c'est vraiment très troublant, parce que cet individu est vraiment très problématique, très, très problématique. Je vous mettrai une troisième vidéo d'une chaîne qui s'appelle Parle d'honneur, qui a fait un débat par rapport à l'Ambassin, mais la différence, c'est que sur la chaîne de Marcus Dia, ce n'est pas un débat. Sur la chaîne de Marcus Dia, les vidéos, ce sont véritablement des enquêtes policières, on pourrait dire, quasiment. En tout cas, des enquêtes journalistiques, puisque le policière ne serait pas agréable de dire ça comme ça, mais voilà, tout est documenté. C'est-à-dire qu'il explique, on voit d'ailleurs que c'est un personnage assez récurrent sur sa chaîne, je n'ai pas vu ses autres vidéos par rapport à ça, mais vous allez comprendre, en regardant la vidéo, pourquoi, si vous connaissez le personnage, vous devez peut-être avoir une petite idée de pourquoi est-ce que c'est un personnage récurrent, mais je trouve que son approche était... J'avais d'abord été très surpris dans sa première vidéo qu'il y ait cette opposition entre les deux, parce que je ne les mets pas du tout sur le même plan, mais à partir de l'analyse qui est faite dans la vidéo, c'est clair, n'interprécie. Et encore une fois, ça montre le deux poids de mesure qu'il y a par rapport à la liberté d'expression, et ça, c'est extrêmement problématique dans un pays qui se revendique comme étant un état de droit. Voilà. Donc, je vous laisse aller faire votre investigation sur ces deux premières vidéos, et comme vous le voyez, il y a d'autres choses, évidemment, sur l'affaire PDI, qui est assez intéressante. Et ici, ça, c'est la suite, en fait, parce que le fait que Yerov, qui soit... En fait, depuis l'affaire PDI, vous allez voir que l'affaire PDI, il y a énormément de Français qui sont... Alors, pas forcément impliqués, mais en tout cas, qui étaient au courant. C'est vraiment l'équivalent de l'affaire Weinstein. C'est à ce même niveau. Voilà. Donc, Marcus Diaz, je vous mettrai le lien vers sa chaîne, et je vous dis, regardez les deux vidéos sur l'opposition, enfin, la comparaison, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu d'opposition entre les deux frontalement, mais en tout cas, la comparaison qui a été mise en évidence par Marcus Diaz, qui fait un travail remarquable. Je vous dis très sincèrement, c'est un très très bon travail. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa personnalité, ce n'est pas le sujet, c'est factuel. C'est factuel. Vous avez toutes les sources, vous pouvez savoir exactement où trouver les informations, les sources primaires. Donc, c'est une vraie enquête journalistique, en fait. C'est ça que je trouve de force, c'est que c'est un vrai travail journalistique. C'est précis, c'est sérieux, ce n'est pas du youtubeur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il ne se montre pas, parce que ce n'est pas sa personne qui est importante ici, c'est la qualité de son travail. Et c'est pour ça que je me permets d'en faire la publicité, parce que je trouve que son travail mérite d'être connu, parce que c'est un travail d'utilité publique. Voilà. Donc, je rappelle également, comme d'habitude, que vous avez dans la description un petit formulaire. Donc, c'est un formulaire Google Forms, comme ça, un rapidos. Vous voyez ? Donc, ici, je vais mettre les questions. Vous avez, je vous demande, en fait, comment est-ce que je fais pour vous contacter ? OK. Et voilà. Et c'est tout. Alors, attendez, hop, je reviens là. Voilà. Donc, je vous demande simplement comment est-ce que je fais pour vous contacter ? Pour justement, si jamais cette chaîne, elle sort, parce que la chaîne, elle s'appelle, alors, je cherche de la vérité, donc, comme il y a certaines vérités qui peuvent déranger, je ne sais pas si cette chaîne va durer très longtemps. Donc, entrer en contact, ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre de savoir pourquoi est-ce que je peux me permettre de prendre ces risques-là, d'aller vraiment chercher la vérité, parce que je suis à l'extérieur de la France. Parce que je suis très conscient que si vous êtes en France, c'est pas... C'est dangereux. Si vous êtes en France, c'est dangereux. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut vous protéger. Donc, ne vous montrez pas sur les réseaux. Limitez les informations que vous partagez, parce que le système est en train de craquer. Et quand le système, il craque, c'est le moment le plus dangereux pour les citoyens. D'ailleurs, quiconque a manifesté la payée au prix fort d'un point de vue physique. Donc, non, non. Nous sommes dans une situation... En fait, il faut... Si vous n'êtes pas encore sorti de France, vous ne pouvez pas vous apercevoir à quel point ce n'est pas normal ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, c'est absolument anormal. Et je dirais même ce qui se passe en Occident de façon générale. Il est très important pour vous, si vous voulez en tout cas jouir d'une vie libre, au moins, à minima, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour vous rendre compte du décalage et pour vous rendre compte de toutes les anormalités qui se passent actuellement. Donc, l'information, c'est bien. Après, avoir des moyens pour, justement, gérer son expatriation ou à minima, sans parler d'expatriation, parce que ça peut être un grand mot, mais au moins, allez voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et pour ça, moi, je peux vous montrer, je peux vous proposer des bons plans à des tarifs intéressants. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout ça se passe dans la description. Après, moi, je ne suis pas promoteur immobilier, etc. Je vais vous partager ma propre expérience. Si on rentre en contact, on fait une petite vidéo, comme ça, vous pouvez voir que je suis bien réel. Je peux vous montrer exactement mon propre appart, etc. Pour montrer que ce n'est pas du pipeau, machin. Et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vous l'ai dit déjà dans la vidéo où je vous ai fait la présentation du condominium, etc. que je discuterai avec vous d'une commission. Ça, c'est juste pour l'histoire d'avoir une rémunération. Mais, comme je l'ai dit, cette rémunération ne sera mise en place que si vous faites un deal, en fait. Donc, si vous ne faites pas de deal, il n'y a rien du tout. Donc, tout ça, c'est gratuit. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Les gens qui pourraient se dire « Ouais, tu essayes de faire du buzz pour faire de l'argent. » Premièrement, qui est sur YouTube juste gratuitement pour rien du tout ? Personne. D'accord ? Ça, c'est déjà il faut arrêter avec l'hypocrisie. Deuxièmement, il faut bien malheureusement dans un système enfin, de toute façon, ce n'est même pas dans un système comme ça. Si vous connaissez une société qui marche sans argent, vous la montrez, ça m'intéresse. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans toutes les sociétés, ça marche avec l'argent. Donc, il faut travailler, donc il faut faire une activité économique et ainsi de suite. Troisièmement, les bons plans que je vous partage, c'est, comme je vous l'ai dit, si vous rentrez en contact avec moi, vous allez faire la vidéo, vous allez voir exactement parce que je vous partage le même genre de choses dont je profite moi-même. Voilà. Après, si vous trouvez que des trucs à moins de 500 balles par mois pour une qualité de vie qui est nettement supérieure à ce que vous pourriez obtenir en France, vous trouvez que c'est abusé, bon, après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vois qu'avoir un loyer inférieur à 500 euros, avoir la piscine, la salle de sport et la sécurité, la liberté de parole et ainsi de suite. Bon, il me semble que c'est plutôt intéressant. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.